salut tout le monde bienvenue dans mon lab deuxième tuto sur le crave enfin troisième si on compte mon patch de percu que j'ai fait l'autre fois cette fois ci je fais un tuto très pratique et très simple sur comment faire une ligne de basse acide avec le crave parce que c'est quand même c'est quand même sa spécialité faut pas se le cacher la tb303 n'a qu'à bien se tenir on arrive avec du matos moderne qui maintenant sait faire des choses pourquoi il y arrive et bien il ya deux choses très importantes il ya le glide en temps constant on verra ce que ça veut dire pendant la manip et son filtre sa section filtre qui est vraiment absolument parfaite pour sortir exactement les bonnes les bonnes sonorités pour faire des lignes acides il ya un truc aussi que je peux pas vous montrer parce que ben en fait c'est c'est du fait maison c'est calé là en dessous j'ai une rêve et j'ai une une distorsion un delay une reverb qui sont intégrés à la table de mixage donc en sortie donc ben ça mais ça c'est du post processing ça fait pas partie du crave mais honnêtement si vous n'avez pas ces trois trucs là avec le crave tout seul ouais c'est tout de suite un petit peu limité alors on y va bienvenue dans les années 90 bienvenue avec la tb303 alors premier truc on reset le pattern donc je vous conseille de visualiser le précédent tuto qui vous explique les manips de base sur le séquenceur donc j'efface mon pattern shift reset pattern on fait record pour enregistrer une ligne et on y vend on y va pour taper une bonne ligne sympathique alors là je vais monter le tempo ben ça ça dépend de votre de votre source de de synchro si vous n'en avez pas ben le tempo il est là dessus ici je n'ai que le diviseur voilà diviseur sur 7 donc en termes de son sur quoi on part bah pour avoir une ligne acide on part sur du dents de scie pulse width on s'en fout euh oscillateur mode ça fait rien parce que ça ne fonctionne que pour le le rectangulaire on commence avec le cutoff à fond la résonance au minimum pour l'instant le vce mode au minimum mode du filtre passe bas source de la modulation l'enveloppe ça c'est très important et polarité positive parce que quand on est en passe bas positif en général c'est ce qu'on met le vca sur l'enveloppe évidemment l'attaque au minimum ça c'est absolument obligatoire et le decay on va le faire varier et le sustain alors ce que je fais c'est que je joue avec des notes qui font quatre de longueur donc donc ça veut dire une quête à 50% et après je joue avec ce bouton sustain pour pour apporter de la variété le lfo je le mets à une vitesse lente si jamais on s'en sert qu'il soit utile et le glide à peu près au tiers en tout cas pour commencer le glide on va s'en servir ça c'est absolument évident et on en voit alors la clé pour avoir une bonne ligne de basse acide bien crasseuse on monte la résonance un petit trois quarts là un petit trois heures entre deux et trois heures c'est parfait on a déjà quelque chose de sympathique et toute la clé va être dans la quantité de cutoff par rapport à la quantité de modulation vous allez apporter donc là on a déjà l'effet du sustain pour avoir des notes plutôt percussive ou plutôt longue alors le mieux c'est de se mettre en mode long et d'utiliser le bouton sustain ce que fait ce bouton là c'est qu'en fait il met le bouton enfin il fait comme si on remettait le sustain à zéro de façon instantanée donc je vous conseille de garder un sustain assez élevé et quand vous avez besoin de notes plus longues d'un coup hop on bascule hop on revient tout ça ça doit être des manips très fluides qui doivent vous venir de façon instinctive quand vous jouez parce que quand on joue et qu'on est en train d'improviser là dessus on n'a pas le temps de se poser des questions donc il faut il faut se en fait il faut faire un setup où les manips sont toujours très simples ensuite on coupe quelques steps pour commencer le morceau et évidemment le secret d'une bonne ligne de basse acide c'est le delay et donc je vais rajouter du delay plus votre delay est désynchro avec le tempo mieux c'est le but c'est vraiment de donner un maximum d'ampleur et si vous pouvez vous permettre de rajouter une petite reverb c'est d'autant mieux faut pas y aller trop fort sur la reverb sinon on perd on perd le côté percussif qu'on a avec les lignes de basse acide et donc maintenant le secret donc j'avais dit c'était de savoir jauger le cutoff et le mode alors ça peut se ressembler on se demande ce que a priori quelle est la différence entre le cutoff plus je tourne là plus j'ai du aigu plus je tourne là plus j'ai du aigu certes mais qu'est ce que ça change en fait le cutoff c'est le niveau c'est le niveau minimum et le vcf mode c'est le niveau maximum du cutoff en début de note donc quand on monte celui là on va avoir des notes qui ont tendance à descendre comme ça comme ça un peu comme un son de laser et plus on monte le cutoff plus on aura des notes stables dans l'aigu si on la valeur la plus extrême c'est ça et de l'autre côté on a ça dans les extrêmes et toute l'astuce c'est de faire évoluer ces deux valeurs là pendant le morceau plus on veut ouvrir le morceau plus on veut lui donner de l'air plus on va monter le cutoff si on veut le refermer et donner une ambiance plus intimiste on va baisser le cutoff si on veut donner de la patate on va monter la modulation si on veut au contraire calmer le jeu on va descendre la modulation et c'est avec ces deux paramètres donc quelque chose de on peut avoir du calme très ouvert là on est tranquille mais on est dans l'air on est bien on peut avoir quelque chose de calme et de plutôt claustrophobe comme ça avec un cutoff très bas et une modulation quasiment nulle on peut avoir quelque chose de très agressif comme ça qui pulse qui donne des coups de laser qui tranche et enfin la dernière combinaison de tout mettre à fond en fait ça change pas grand chose c'est un peu la combinaison de quand on en a trop mis donc ça c'est l'erreur c'est de se retrouver là quand on est dans cette situation là on se rend compte qu'on a trop de trucs ce qu'il faut faire c'est mettre le cutoff à fond couper la la modulation et à redescendre tranquillement c'est le moyen de s'en sortir en live donc c'est vraiment quand on sait plus quoi faire on met le cutoff à fond parce que là ça va complètement couper le filtre et après si on s'est planté dans sa résonance un machin quels que soient les niveaux qu'on met là dessus ça changera pas le son fondamentalement donc on a le temps de se remettre de se recaler savoir ce qu'on veut faire donc on se remet résonance quasi 3 quarts VCF mode au mini et on revient dans le morceau ça c'est quand on s'est planté et évidemment le dernier élément qui nous manque c'est la distorsion alors la distorsion vous pouvez l'obtenir par plein de moyens différents vous pouvez utiliser une pédale de distorsion de guitare vous pouvez utiliser un montage fait vous même si vous vous lancez dans l'électronique vous pouvez utiliser des effets numériques des pédales multi-effets plein de choses vous pouvez aussi tout simplement rentrer avec un volume énorme dans une table de mixage de mauvaise qualité ça le fait aussi alors vous aurez des caractéristiques de distorsion différentes et là j'ai envie de dire il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de règle et donc ça c'est à vous de voir donc moi personnellement je me suis fabriqué une petite distorsion avec un simple ampliop et deux diodes dans la contre-réaction c'est c'est ce qu'on trouve dans une boss DS-1 par exemple donc la pédale la pédale guitare boss DS-1 alors on y va et là on a vraiment le son acide par excellence et c'est là où je rentre en mode edit step et j'édite le dernier step de ma séquence alors quand vous êtes dans ce mode edit step là en réalité ce qu'il faut bien voir c'est que l'astuce c'est de n'appuyer sur le bouton c'est que quand vous appuyez sur le bouton n'appuyez pas n'attendez pas d'être à ce step là pour appuyer sur le bouton l'astuce c'est de penser à la note suivante qui va venir de l'appuyer en début de séquence comme ça vous avez tout le temps de revenir sur une autre note de changer d'avis alors on parle d'une demi-seconde un tiers de seconde mais ça suffit avec un peu de pratique pour vraiment être sûr le mieux c'est d'anticiper c'est d'attendre d'être de se poser la question de la note suivante qu'on va jouer attendre que la note se joue et dès qu'on l'entend hop on saisit la note suivante en début donc là démo voilà par exemple je vais jouer la quinte je sais que je vais jouer ici un sol pour l'instant je joue un dos et là je vais vous dire le top de quand est-ce que je saisis top 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 hors de question de jouer la note de saisir la note arriver tout proche du step qu'on est en train de modifier alors une dernière chose évidemment quand on veut faire des lignes assises c'est d'utiliser du glide donc là quand on est en mode edit step comme je disais dans la vidéo précédente on active le glide et là ça affiche le 5 ça c'est très important de le mémoriser de le connaître ça il faut le connaître par coeur la lettre 5 verte veut dire qu'il y a du glide sur ce step et ça ben voilà ça fait partie des trucs pas clairs il faut juste le mémoriser et il faut l'intégrer que ça devienne quelque chose de j'ai rien d'intuitif de quelque chose pour vous c'est une évidence c'est comme quand vous lisez un mot ben là vous voyez la lettre 5 allumée en vert vous savez qu'il y a du glide et ça c'est super important on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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